Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on est jeudi, ça veut dire qu'on va parler de l'ADC support, on va parler de Sena quoi, est-ce que c'est un ADC, est-ce que c'est un support, je la considère comme dans la catégorie des ADC, donc je vais la traiter comme un ADC, même si techniquement, cette vidéo intéressera beaucoup plus les supports que les ADC, parce que c'est un peu particulier, globalement, je vois. Et comme c'est Sena, il y a des choses à dire au niveau des builds, il y a des choses à faire au niveau des builds, mais il y a surtout beaucoup de théoriecraft à aller chercher, parce que la vraie question qu'il va falloir qu'on réponde aujourd'hui, c'est quel build, et surtout, est-ce qu'on farme ? Et pourquoi il ne faut pas farmer ? Et pourquoi il faut farmer ? Et on va répondre oui aux deux questions, et c'est ça qui est très intéressant, donc sans plus attendre, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, grosso modo, vous allez avoir le build létalité, que vous connaissez très très bien, si je sors mon super curseur, je vais vous montrer un petit truc qui va être utile, c'est que l'opportunité va être nerf au prochain patch, donc dans une semaine, à l'heure à laquelle cette vidéo sort, et que globalement, elle est nerf spécifiquement pour les runs, donc ça risque de sortir de Sena, je vais vous montrer l'alternative, parce que vous allez pouvoir faire le même build sans rien bouger. Si vous allez ensuite, vous allez le build full crit, qui est fait une fois de temps en temps, il va falloir qu'on en parle, et le build tank, ça existe, c'est surprenant, c'est pas le plus utilisé, mais il y a des Sena qui vont utiliser un peu toutes les facettes que je vous montre dans cette carte-là. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, pour comprendre Sena, vous connaissez en général, c'est une vidéo de l'Ela Riva, donc on va commencer par vous raconter pourquoi les builds servent à quelque chose, parce que si vous connaissez pas les bons builds, et surtout les bonnes stratégies qui vont avec, en général, ça vous empêche de rentrer dans les différentes phases de win rate que vous allez rencontrer avec un champion, et que tout le monde rencontre au fur et à mesure que vous montez. Et une fois qu'on a dit ça, Sena, ça sert à quoi ? Sena, c'est un pick qui est à peu près utile à tous les hélos, qui fonctionne à tous les hélos, qui est pick à tous les hélos, et dont le ban rate n'est pas très fort, sauf quand elle est très puissante. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur le champion en termes de pick rate de ban rate, voici les stats, vous les avez, et il n'y a pas grand-chose là-dessus. Par contre, c'est un champion qui est très intéressant dans sa capacité à être joué par des gens qui sont pas si forts que ça sur le champion. En gros, quand vous êtes ici, vous avez beaucoup de gens qui jouent en ayant peu de games sur le champion, sachant que pour Riot Games, la définition d'un main, maintenant, c'est 300 games d'expérience sur le champion. Je ne suis pas un main de beaucoup de champions avec ce nom, avec cette statistique-là, et un noob, c'est en dessous de 50 games joués. Donc là, on est littéralement dans la catégorie « Tout le monde est noob sur Sena ». Et c'est un pick qui a un early game un peu compliqué, mais qui, par ses mécaniques de sort, on va en reparler, un scaling infini, et donc très logiquement, c'est une pente qui part de « Habituellement mauvais à 0 minutes de jeu », « Ah, super fort, ah, à 60 minutes de jeu ». Voilà. C'est assez simple là-dessus. Si on parle de Sena, pour mieux la comprendre, ce qui va nous intéresser principalement, c'est de lire ses sorts. Alors, on va commencer par lire son premier sort, et son premier sort, c'est son passif. Et on va passer du temps dessus, parce qu'il va falloir expliquer des choses. En gros, Sena a deux choses sur son passif, et la première, c'est qu'elle va gagner des stacks d'âmes, un peu comme Trèche, le perso sur lequel elle est en opposition, et que les âmes vont lui donner des statistiques. Ça va lui donner de l'AD à chaque stack. Et tous les 20 effets cumulés, elle va gagner 20 portées d'attaque et 10% de chances de critiques, et si jamais elle dépasse 100%, 35% des chances de critiques en bonus sont converties en vol de vie. Ça veut dire une chose, c'est que la valeur des stacks change en fonction de la game. En late game, les stacks valent moins, parce que la conversion en vol de vie fait que les chances de coût critique valent plus cher que les chances de vol de vie, surtout si vous appliquez un facteur de 0,35. Vous avez donc des stacks dont la valeur va varier en fonction de la game. Ce qui est assez rare, déjà, dans League of Legends. Accessoirement, quant à l'attaque à un champion ennemi, ou qui a fait des dégâts à un champion ennemi, elle va absorber une portion de leur PV et une âme. Ça, c'est le versant stat et dégâts des âmes. Le versant purement et simplement de comment je récupère mes âmes, c'est sur les monstres qui meurent, sur les sbires qui meurent, sur les champions qui meurent, et sur les champions qu'elle va attaquer avec deux autos ou deux compétences différentes. Ça, c'est ce qu'il y a à prendre en compte. En échange de tout cela, vous avez remarqué qu'il y a de la portée d'attaque dans ce passif, un fini, c'est pour ça que ça skait est très très fort, et pour donner ça, des attaques de Senna vont être plus lentes. Avant d'avoir un scaling qui est propre à elle-même, comme la plupart des champions dans le genre, vous allez avoir une compensation. Jin, c'est beaucoup d'AD en plus. Senna, c'est de l'AD en plus, de l'AD supplémentaire. Et accessoirement, de la moussepeed. Et là, on rigole. Parce que ce qui est intéressant, c'est que grosso modo, la moussepeed va lui permettre de se déplacer. Elle a un micro-stun sur son auto, sur les adversaires. Il faut le savoir. Et qu'accessoirement, il y a une chose que vous ne connaissez pas sur Senna, c'est qu'elle ne gagne pas d'attaque par niveau. Voilà. Senna qui ne stacke pas est une Senna qui ne gagne pas d'attaque par niveau. Sachant que, sur un champion normal, il y a pas mal d'AD qui passent là-dedans. Donc Senna doit stacquer pour compenser le fait de ne pas avoir d'AD par level. En échange, elle a un ratio qui chaque auto est à 120% de son AD. Donc, ça se compense aussi un peu naturellement. Et accessoirement, les sbires tués par Senna ont moins de chances de laisser une âme derrière eux. De combien ? On va en parler. Et les grands monstres que Senna ne tuent pas, les champions, les grands monstres de la jungle, laissent toujours une âme derrière eux. Et les monstres les plus gros en laissent plusieurs. Il faut rajouter ça. Et une fois qu'on a dit ça, vous avez bien entendu le CD de l'application de votre passif sur quelqu'un. Là, vous y êtes. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un passif caché qui est l'auto de Senna, qui est différente. Qui, en gros... Alors, que j'aille chercher ça, que je ne vous dise pas de bêtises. Parce que là, c'est le genre de choses où si je me trompe, on va me tomber dessus. Donc, que je revérifie. Tac, 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 tac. Ouais, c'est exactement ça. Elle a quand même un ratio d'attaque speed qui va arriver pour son auto. Donc, les attaques de Senna sont plus lentes. Le ratio d'attaque speed est très faible par rapport à un champion normal. Vous n'allez pas vous considérer, mais c'est ce genre de choses-là. Et surtout, l'auto de Senna, ce n'est pas un projectile. Donc, ça traverse le windwall et ça a des interactions un peu rigolotes avec un tas de champions. C'est ça que je voulais vous sortir pour le spell. À partir de ce moment-là, on a géré le spell. On va passer à la suite. L'ombre perforante, le A. C'est votre sort principal. Je ne vais pas le dire. Déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est que la portée de ses compétences correspond à la portée d'attaque de Senna. Et accessoirement, son temps d'incantation diminue avec les gains de vitesse d'attaque. Il a peut cibler n'importe quoi et applique les effets à l'impact. Ça veut dire que Senna, il y a juste là. Là, ce sort change dans la manière dont il fonctionne, juste avec ces lignes-là. Vous pouvez l'appliquer sur des wards pour faire des dégâts à quelqu'un d'autre plus tard. Vous pouvez augmenter sa range avec un canon ultra rapide, voire même plus. Pour ceux qui connaissent Senna, il y a un bug qui permet de lancer le A et une auto directement en même temps et de profiter de la range de l'ultra rapide pour deux compétences et pas une. Chez Senna, c'est auto-cuspel. Ça marche aussi sur Miss Fortune, mais c'est l'inverse. C'est cuspel auto. Ça dépend ce qu'il prend qu'en premier. Et grosso modo, vous allez en plus avoir la capacité de Senna d'avoir ce spell qui monte énormément en range d'activation et qui va encore plus long. Une fois qu'on a dit ça, vous allez faire des dégâts aux ennemis et des slow. Vous allez leur rendre des points de vie aux alliés. Les ratios sont absolument partout. Vous avez des ratios qui fonctionnent sur votre AD bonus, des ratios qui fonctionnent sur votre AP. Le ralentissement fonctionne sur l'AP et le shield fonctionne sur l'AP. Accessoirement, le heal scale sur la pénétration. La létalité. Et la létalité étant forte, 160%, vous allez obtenir des stats dessus. Une fois qu'on a dit ça, quand vous le maxez, le sort est multiplié par 5. Ses dégâts par 2 sont heal. La durée du ralentissement, qui on le rappelle, a un scaling sur votre AD bonus, est multiplié par 2. En échange, le coût en mana augmente drastiquement. C'est très logiquement un sort que vous voulez utiliser un maximum. Et le fait qu'il n'ait pas de réduction de CD est géré par le fait que vous vouliez mettre des autos pour le récupérer plus souvent. Sinon, Senna, ça serait un heal bot range et ça serait beaucoup trop fort. Vous avez le Z. Ça, c'est son outil de pile, son outil d'angle, son outil de follow-up. Ça fait des dégâts et après une seconde, ça route autour de la cible qu'elle a touchée. Et vous allez avoir une durée d'immobilisation qui va aller assez longue. Les dégâts qui montent pas mal et le coût en mana qui ne monte pas énormément. C'est surtout un outil de pile ou de follow-up. Ça ne sert pas à grand-chose. Et vous avez le Hudsonna qui est probablement la compétence qui est la plus complexe à expliquer. En gros, elle se transforme en un nuage de brume qui va transformer ses alliés en nuages de brume. Qui va les rendre visibles mais inciblables. Il faut qu'ils sont camouflés. Il faut aller près d'eux pour que ça marche. Et ils gagnent de la vitesse de déplacement. Ça veut dire une chose, c'est que ça permet de faire énormément de mix. Si vous êtes tous dans la brume en train de vous déplacer, vous savez pas qui sort en premier et votre adversaire va avoir peur. Ça vous permet aussi de vous rendre inciblable à toutes les compétences qui sont loin. Très intéressant pour gérer des auto-attaqueurs. Et accessoirement, ça donne de la mou speed. Ce qui permet de se déplacer plus vite sur la map. Ce qui est très utile. Même si là, dans le mou que vous voyez, c'est pas exactement ce qu'il est en train de faire. C'est une Senna niveau master. Et là, c'était un beau dive. Et accessoirement, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. La durée est assez longue. 6 secondes à 8 secondes, c'est vraiment long. Et le délai de récupération est aussi long de manière à ce que vous ne puissiez pas l'utiliser en permanence. Le plus intéressant, c'est de vous dire que vous ne pouvez pas te cibler par les attaques ou les compétences qui nécessitent une cible. Très important. Typiquement, une Annie ne pourra pas vous attraper avec son cuspel. Ça peut faire vraiment la différence. Et vous avez le R de Senna qui est le sort que vous connaissez tous. Notamment si vous n'êtes pas botlaner, parce que c'est celui que vous allez voir le plus souvent pour vous aider. Une Senna surveille, parce que c'est un global. Et va faire des dégâts qui scale avec eux plutôt bien. Tout en ayant un shield qu'elle va donner aux alliés qui scale en fonction de ses âmes. Oui, parce que dans tout le scaling de ses âmes, la seule chose qu'il y avait, c'est la portée. Et là, on a enfin un bouclier qui scale en fonction de ses âmes. Ce qui veut dire que plus une Senna stack, plus elle va avoir un shield important pour ses alliés. Parce qu'en général, on ne joue pas à paix sur Senna. Même s'il y a beaucoup de ratio AP quand on regarde. Et les dégâts augmentent bien. Et les PV double clés, pas trop. Parce que c'est plus en stacking qu'il est censé faire ça. C'est un très bon global. Large comme une lane. Plus large qu'une lane techniquement. Et normalement, c'est le sort que vous allez apprendre à utiliser. Qui fera vraiment la différence entre une Senna qui est capable d'impacter la map. Et une Senna qui n'impacte pas la map. Une fois qu'on a dit tout ça. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on maxe en premier. Et pour maxer en premier, on va aller regarder. Regardez, vous avez bien compris que le E, si j'utilise mon curseur, le E étant un outil défensif. Le Z étant un outil de follow-up. Il n'y a qu'un seul sort à monter, c'est le Cuspel. Et c'est dans ce sort-là. Parce que grosso modo, vous ne gagnez pas grand-chose sur le E. La durée, 6 secondes à 8 secondes, ça ne change pas grand-chose. Alors que 2 secondes de CC supplémentaires. Une seconde de CC supplémentaire. Et des dégâts supplémentaires. Ça aide énormément. Une fois qu'on a dit ça, vous savez, Bill, ce champion sur la base de ses sorts. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est les Summoners. Parce que c'est un peu plus complexe. Grosso modo, la botlane en a beaucoup ouvert les fenêtres d'opportunité pour tout le monde. Et notamment, les Summoners qui se ballent un peu tous en termes de puissance et de délai. C'est très intéressant d'ailleurs ce qu'ils ont fait Riot là-dessus. Senna aime bien jouer Hill ou Barrière parce que c'est en ADC. Fatigue, elle a tellement de range qu'elle n'est jamais en position de mettre une fatigue de manière proactive. Sauf en verrieur les games. Ce n'est pas forcément un bon signe si vous avez la fatigue en tant que Senna. L'Ignite, même problème. Le cost est assez sympa parce que Senna est un teamfighter qui a tendance à s'immobiliser pour mettre ses autos. Donc ça peut être intéressant de gagner du différentiel le Moog Speed. Et si en tant que perso late game, backlane, vous prenez un CC. Bon, à la purge, à fun. Donc grosso modo, je vous conseille de jouer principalement ces deux-là. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'on discute une chose. Je ne vous ai pas dit si Senna s'était ADC ou support. Je ne vous ai pas dit comment est-ce qu'on récupérait des âmes et comment est-ce qu'on maximisait la récupération d'âmes. C'est parti pour du théoriecraft. Alors les amis, on va arriver ici. Alors je me suis amusé à théoriecrafter Senna dans trois scénarios. Parce que vous avez la Senna ADC, la Senna support que vous allez avoir là. Et une Senna support avec une stratégie un peu tricky. Parce que techniquement, vous avez des items support en jouant en Senna. Donc vous n'avez pas le droit de farm. C'est faux. Avant les cinq minutes de jeu, vous avez le droit de farm 7 CS. Parce qu'il faut que vous puissiez prendre vos stacks. Et après les cinq minutes de jeu, vous pouvez prendre 4 CS par minute. La question c'est comment est-ce que vous maximisez vos ressources selon ce que vous voulez faire. Et c'est pour ça que vous allez voir des stratégies d'équipe qui sont un peu particulières. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est quel est l'intérêt de ces stratégies là. Mais on va commencer à regarder déjà ce qu'on s'attend d'une Senna. Quand on va regarder sa capacité à stacker. Donc j'ai pris des cas. Vous avez ici sur la colonne de gauche, vous avez les Senna qui vont farmer, faire du fasting. Donc vous avez votre support qui farme. Ou faire du fasting avec une Senna qui farme un tout petit peu. Il faut savoir que quand vous farmez des sbires. Ce qui est intéressant avec Senna et ce qui la rend très fort, c'est que vous avez un nombre de sbires qui est spané par minute. Et si vous êtes près de ces sbires, que vous les farmez ou pas, vous allez obtenir de la valeur dessus. Si vous les farmez, vous obtenez principalement des gold. Et très peu d'âmes. Et si vous ne les farmez pas, vous n'obtenez pas de gold, mais beaucoup d'âmes. Sachant que la valeur d'une âme est dans l'ordre de 45-55 gold. Ça se discute. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des cas, vous allez obtenir une Senna qui, quand elle farme, va avoir des âmes qui changent drastiquement. Vous voyez une Senna qui farme. Je l'ai mis à 8 CS par minute. Ça veut dire que c'est une Senna qui farme bien. Déjà. Vous pouvez avoir des Senna à 6 ou 7, mais à 8 CS, je me dis que c'est une bonne simulation de vous farmez bien. Mais vous n'êtes pas non plus un dieu. Vous allez, pour obtenir 80 stacks, qui est en général le nombre de stacks qu'on aime sur Senna, 80-100 sont les chiffres qu'on va surveiller, vous allez devoir farmer pendant 40 minutes. Pas d'interaction avec les champions, pas d'argent, juste le farm, ça va vous donner 72 stacks. A l'inverse, si vous ne farmez pas du tout, vous passez à 130 stacks. 130 stacks, vous avez 5 stacks de range dedans. 6, pardon. C'est tous les 20. Donc, vous obtenez vos stacks de range, vous obtenez vos stacks de critique et vous maxez très fort. A 40 minutes de jeu. Sachant qu'en tant que Senna support, ce qui est intéressant, c'est qu'en général vous êtes un peu plus concentré sur les interactions des champions. Parce que sur le farm, vu votre auto, vous allez vous concentrer sur le farm. Sur l'interaction des champions en Senna, vous allez farmer en plus, beaucoup plus de stacks sur les gens. Donc vous allez, en tant que fasting Senna pur et dur, vous retrouver à stacker comme un bœuf. Et accessoirement, si vous faites la fameuse stratégie qui dit que, en early game, je pique un petit CS de temps en temps. En late game, je pique deux CS par wave. Jamais les canons, ils droppent toujours une âme. Mais un mêlé, deux mêlés, ou un mêlé de range, ou un mêlé, un range, débrouillez-vous. En fait, vous n'allez pas diminuer tant que ça la quantité d'âmes que vous allez dropper, parce que la majorité des CS que vous allez voir sont non-farmer, donc vous droppez beaucoup d'âmes. A l'inverse, vous allez voir ce que ça va faire sur les ressources de Senna. Ça, c'est l'autre. Et accessoirement, sur la colonne de droite, je vous ai simulé ce qui se passait si on avait moi qui joue Senna, parce que je dois avouer que Senna, je n'ai pas touché plus de 10 fois dans ma vie, donc à mon avis, je n'aurai pas un très bon farmer avec. Un joueur normal de Senna et Rekles sur Senna. Et vous remarquez qu'il y a une chose, c'est que plus vous êtes mauvais sur Senna, plus vous êtes récompensé par des âmes. C'est pour ça que Senna, c'est un super champion quand vous n'êtes pas un très très bon farmer, c'est qu'en fait, ça fait partie des rares champions où si vous êtes mauvais au farm, c'est pas grave. Alors que si vous êtes très bon, meilleur vous êtes, plus les âmes s'effondrent de manière à atteindre le stade où vous avez très 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 peu d'âmes par rapport au nombre de CS. Là, on parle de réussir à faire 400 CS à 40 minutes de jeu. C'est un score immense pour du farm et vous n'avez pas d'âmes. Ce qui fait dire que Senna, elle est récompensée principalement pour ne pas farmer. Une fois que j'ai dit ça, alors je vais vous montrer, vous avez grosso modo des calculs qui sont là où je calcule le nombre de sbires par wave. Je prends une wave qui est toujours composée d'un canon parce que dans les simulations, l'idée c'est d'avoir une wave typique. Donc il y a 3 mêlées, 3 ranges, 3 ranges, ça c'est Nico. Et un canon qui sont disponibles. Quand vous farmez un canon, ce qui va se passer c'est que vous avez un taux de... Vous farmez un million, peu importe. Vous avez un taux de drop d'âmes qui est de 8% à peu près. Quand vous ne le farmez pas, le taux de drop, il est de 28% pour les monstres normaux. Et tous les monstres, les gros, les canons, les super sbires et compagnie, ils sont à ça. Accessoirement, il y a deux petites différences. C'est qu'en late game, donc à partir de 20 minutes, on va dire 20-30 minutes, Senna ça change du tout au tout. Parce que vous avez les canons qui ont changé leur valeur en gold. C'est les seuls sbires qui scalent en gold. Ils passent de 60 à 90. Et accessoirement, la valeur d'une âme, je la valorise à 52 gold. Vous avez récupéré l'âme, ça vaut 8 gold. Et ensuite il y a la valeur de l'âme qui est dedans. Et par contre, quand vous êtes plus tard dans la game, vous avez atteint 100% de critiques. La valeur de l'âme n'est pas la même. Elle est plus basse parce que vous gagnez du lifesteal au lieu de gagner des critiques. Et grosso modo, une fois que vous faites ça, vous allez chercher ce que gagne Senna par les gold qu'il y a farm, par la valeur d'âme qu'elle obtient et le nombre d'âmes qu'elle obtient par wave. Et vous remarquerez d'ailleurs que le nombre d'âmes que vous obtenez par wave dépend de si vous farmez, si vous ne farmez pas et si vous farmez un peu. Vous remarquerez déjà une chose, c'est que sur ces stratégies, quand vous ne farmez pas, quand vous farmez, vous retrouvez à une âme par wave en général. Vous doublez ça si vous êtes en Senna qui va stacker normalement, en support. Et si jamais vous farmez un peu, en early game ça ne change quasiment rien. Et en late game, sur les âmes qui ont moins de valeur, vous baissez votre taux de drop d'âme. En échange, ce qui va se passer, c'est la valeur de gold que vous obtenez. Ici, vous allez gagner énormément de gold en early et en late. Là, vous en gagnez 0. Et là, vous en gagnez un peu. Qui plus est, on rajoute le fait que Senna, il faut compter que quand elle est en ADC, elle ne peut pas avoir d'item support, alors que quand elle est en support, elle peut avoir un item support. J'ai modélisé le gain de P au passif et j'ai modélisé aussi vos interactions avec les gens. Alors c'est un peu frauduleux parce que vous allez obtenir 800 gold avec cette colonne-là. Et je l'ai modélisé par wave, sur le nombre de waves que vous allez obtenir depuis l'acquisition de la compétence. Parce qu'elle se déclenche au bout d'un certain temps pour éviter que vous en profitiez trop. Et à partir de ce moment-là, la question c'est est-ce que vous faites plus vite, plus lentement, machin chouette. J'ai pris le parti que ça valait 2 millions par wave. C'est un calcul, c'est pour modéliser et vous montrer l'intérêt. Ensuite, vous avez à prendre en compte votre mate. Parce que lui aussi joue, soit il farme, donc ici, soit il est support, donc il va gagner des waves. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir pourquoi les pros font une certaine stratégie, et pourquoi un solo cube vous voulez en faire une autre, et pourquoi il y en a une troisième. Vous allez vous retrouver avec un bilan, avec la value qu'obtient Senna, donc la valeur des stats de ses abes en gold, ainsi que les golds que vous obtenez. Quand vous farmez, vous obtenez une value qui est de l'ordre 280-200 golds. Quand vous ne farmez pas, ce qui va se passer, c'est qu'au début, vous maintenez la même quantité de golds pour une Senna. Parce qu'au début, vous êtes à 15 golds par wave, c'est pas grand chose. Par contre, après, ce qui se passe, c'est que votre income, il est très dépendant de vos capacités à interagir et obtenir beaucoup d'âmes. Et du coup, très logiquement, si la value param diminue, et que vous perdez votre item support, et notamment la grosse capacité à farmer des golds rapidement en early game, vous perdez un income. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent au fait d'être support. Les supports sont assurés d'avoir deux items. Leur item support est le premier item. Cela est des données, et les supports, s'ils prennent des kills, ils vont à deux items avant même que le top laner, qui est normalement le type avec le plus de ressources du jeu, avec le mid, obtiennent leur premier item. S'ils sont partis sur des bots, et que le support, il arrive, genre les camines et les pailles qui peuvent spike très fort en termes de gold, ils se retrouvent à deux items plus bots avant que vous ayez vos bots et votre premier item. C'est très fort, si on repense en échange, la génération de gold à s'effondre ensuite. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner des golds à votre lit. On en parle. Et quand vous faites une scénar qui farme un tout petit peu plus, normalement, vous augmentez la value que vous obtenez de 10 golds par an. Ce qui veut dire que vous vous placez au même montant de gold qu'une scénar qui farmerait tout. Mais, vous n'avez pas à côté de vous un support qui ne gagne pas de gold, qui n'a pas de mécanique pour générer des golds avec ses âmes. Vous avez un support qui farme. Et donc, ce que ça va gérer, c'est que si vous allez dans la valeur totale du duo, votre mate passe de « je suis un support ». Voici les valeurs que vous gagnez en support, d'ailleurs. « Ah, je suis un vrai farmeur ». Je suis passé aussi sur le fait qu'il farme 8 CS par minute. C'est une valeur médiane. Je pourrais mettre 7, mais ça ne changerait pas ce que je vous dis. Qui est que, en fait, dans la valeur du duo, vous générez des golds qui n'existent pas. Et si Sena farme un peu ? Parce que c'est un range et votre support, ça va souvent... Enfin, la personne qui farme, ça va souvent être un tank. Bah, il y a des CS qui ne peuvent pas aller chercher parce qu'un mêlé contre des ranges, c'est un peu compliqué. Donc, vous allez pouvoir farmer votre premier CS sans lui enlever de score. Et une fois que vous arrivez en endgame, ce qui va se passer, c'est que là, pour le coup, il est censé pouvoir tout récupérer. Il a moins de temps et vous allez lui voler un peu de CS pour en gagner un peu plus. Et ce qui va se passer en faisant ça, c'est que vous augmentez encore la quantité de gold que vous obtenez sans vraiment diminuer la quantité de gold que vous avez en bas. Ça, c'est très intéressant parce que ce qui va se passer, c'est que vous obtenez en égoïste pour Sena. Ici, vous passez de 100 golds par minute. Ça, ça, on va vous augmenter de 20% votre apport de gold qui vous sert à acheter des items. Voici ce qu'on a. On a donc une Sena qui doit collecter des âmes pour avoir de la débonus parce qu'elle n'a pas de croissance AD. Donc, en support, sa croissance AD étant nulle, ce n'est pas grave parce que du coup, elle ne monte pas beaucoup en niveau, mais elle a beaucoup d'âmes. Et si vous passez en support qui farme un peu, vous avez quand même pas mal d'âmes. Le problème de Sena, une fois qu'elle est en support, c'est qu'une fois qu'elle arrive en late game, son income est détruit. A partir de ce moment-là, vous n'arrivez plus à acheter des items, mais vous avez toujours des âmes. La stratégie de 4 CS par minute Sena, c'est d'avoir une Sena support en early game qui ne fait pas perdre de gold à son allié. Pour qu'on ait en gros deux lanes qui gagnent comme un ADC en termes de statistiques. Donc, vous avez deux personnes qui farment au lieu d'une. Donc, c'est de la génération de ressources bonus. Et en late game, reprendre un tout petit peu de ces gold à votre allié qui est un tank et qu'on a moins besoin globalement pour avancer votre stuff, pour réussir à vous transformer en un carry late game 5 items, ce qui est le problème des supports. Et le but du jeu, c'est de ne pas taper dans la limite de l'item support. Donc, c'est 4 CS par minute max. En gros, c'est deux par wave. Et ce qui va se passer, c'est que sur le nombre d'âmes que vous avez, en admettant que vous n'ayez personne en face, ce qui ne va pas être le cas, vous n'allez pas beaucoup diminuer la quantité d'âmes que vous obtenez à 30 minutes de jeu. Vous pouvez partir du fait que vous avez 80 âmes. Si vous êtes là sur toutes les waves, ce genre de choses-là, ça, c'est l'hypothèse de la simulation. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'une Senna ADC a tendance à moins pouvoir interagir avec ses adversaires qu'une Senna support qui est libre de se concentrer sur le CS par wave qu'elle va obtenir ses prix et ensuite de se retourner sur ses adversaires. Qui plus est en fasting, donc en Senna support ou en 4 CS par minute Senna, ce que vous allez obtenir. C'est un support qui est bien biffi pour vous, pour se mettre devant. C'est pour ça que je voulais vous parler de Storycraft de Senna, parce que ça n'a absolument aucun intérêt de parler de Senna et de ses builds, si on ne parle pas de pourquoi Farming Senna, ça n'existe pas tant que le ratio, en fait, le chiffre qui mange, c'est ce ratio-là contre ce ratio-là. C'est le 28 face à 18. On a des ratios qui bougent. Si je passe le ratio de 8-4 à ce que c'était avant, donc c'est probablement 14, le Farming, l'eau éco, voilà. Si je le passe à 14, ce qui va se passer ici, je vous passe le détail, c'est que vous voyez le nombre d'âmes ? Il monte drastiquement. Il monte drastiquement et tout de suite d'ailleurs. Et si vous avez ça, vous voyez que le nombre d'âmes, quand on le repasse à quelque chose, vous avez du Farming Senna, parce que vous récupérez avec des Senna qui farment à peu près correctement le nombre d'âmes que vous auriez eu de base, qui est suffisant pour faire fonctionner le champion, tout en n'ayant pas le risque du low éco en mid-game. Et donc, vous pouvez vraiment choisir Farming Senna basé sur la statistique de quel pourcentage de taux de drop vous avez sur les SS. Ce qui est important pour vous les Mains Senna, c'est savoir si vous farmez ou si vous farmez pas. Et combien vous farmez. Là, vous avez les trois stratégies et je vous ai expliqué quel chiffre vous devez surveiller dans les patch notes pour être sûr. En gros, à 14%, farmez. Ça marche. C'est la même chose que Senna support. Par contre, les pros vont hyper optimiser parce qu'eux, ils farment mieux. Donc, plus c'est punitif au farm, plus c'est punitif pour les pros, plus vous avez le fasting Senna. À l'inverse, quand c'est punitif au farm, c'est pas punitif au farm, c'est les deux pour les joueurs normaux. Une fois qu'on a dit ça, parlons de la suite du build. Voici. Alors, on arrive sur les runes et là, ça va être extrêmement simple. Les runes, c'est très simple. Si vous voyez la rune principale, qui a un win rate assez élevé comme ça, vous voyez les runes d'en dessous qui sont prises avec peu de pick rate. En général, c'est des gens qui se plantent ou qui choisissent mal. Ça a un intérêt de jouer Senna quand vous pouvez jouer pointe. Si vous êtes sûr de pouvoir la stacker énormément, c'est très rigolo. Et ça a un intérêt de jouer Senna si vous la jouez first strike. Mais ça a été nerf, donc je considère qu'on va retirer ces runes de l'équation. Les autres ne sont pas intéressantes. Il y aura peut-être un monde où surveillez un peu Dark Harvest. C'est un champion qui peut éventuellement bien jouer sur Dark Harvest. Donc vous êtes assez simple. Vous allez jouer Jaune Jorme. Vous allez jouer Présence d'Esprit, excusez-moi. Et vous allez jouer Legendre à la Critique. Ensuite, vous choisissez entre les gens, si vous allez en général les exécuter ou le taper quand ils sont full life. Je pense que Senna, c'est plutôt un personnage qui arrive en premier et qui n'est pas tant en exécuteur que ça. Et donc vous allez principalement jouer sur cette rune-là. En bas, c'est un peu plus compliqué. Bon, si on ne joue pas Jaune, c'est assez simple. Vous allez pouvoir éventuellement jouer des runes rouges. Vous voyez, les winrides, ce n'est pas du tout ça. Donc il ne faut pas y aller. Vous avez les bleus. La vraie question des bleus, c'est est-ce que vous utilisez suffisamment le fait d'être haut en point de vie et d'aller bien en late game pour jouer ça ? C'est principalement si vous identifiez des game scaling. Si vous avez besoin d'être tanky. Tanky dans le sens où il y a quelqu'un qui vous a agressé, il y a un Panthéon et pas le choix. Plagdos, vous pouvez éventuellement jouer pour avoir plus de heal et plus de shield ou avoir à jouer pour plus de points de vie. Dans ce cas-là, je vous conseille de prendre des runes en point de vie. Ça sera très utile. Mais ça, ça fonctionne dans des cas un peu désespérés. Et éventuellement, la vraie question, c'est est-ce que vous vous passez de bot pour gagner 300 gold ? Il y a une question qu'on va poser quand je vais répondre ce week-end dans le lobby. C'est pourquoi vous prenez 300 gold des bots quand très rapidement, vous obtenez 300 gold sur les deux premiers items au niveau du cashback ici. La réponse est que les bots, il y a la mousse-speed dedans. Donc ça peut être intéressant si vous voulez la mousse-speed et si vous voulez des golds qui arrivent à 12 minutes de jeu et pas à 25. Sinon, vous voulez l'early game. Sena, ça aime slow de loin pour gagner un peu de mousse-speed. Donc c'est assez sympathique de prendre cette rune-là et accessoirement avoir du sustain en lane, de la mana et un pool de mana un peu plus grand. C'est toujours pratique. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit sur les runes du champion. Parlons un tout petit peu de ces starters. Alors, pour les starters. Ah oui, vous êtes un support. Vous connaissez. Vous connaissez les supports. Donc les supports, on va sortir notre super outil de support. On va regarder un peu tout ça. Sena, ça reste un champion qui est un peu particulier dans le sens où... Est-ce que vous voulez jouer une pique dimensionnelle de zac-zac ? Plutôt fait pour les AP. Donc non. Est-ce que vous voulez jouer... Là, je vais vous parler un tout petit peu de notre ami la mélodie du sang. C'est quelque chose qui vous fournit quand même des effets à l'impact. Votre Cuspel applique les effets à l'impact. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez très facilement des combos qui vont fonctionner, qui vont faire des dégâts supplémentaires où vous allez souvent utiliser des autos de votre Cuspel pour faire fonctionner ça. Et c'est pour ça que c'est ce qui est pris sur le champion. Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur elle. En plus de lui donner des statistiques dont elle a envie. Un ratio d'attaque de base supplémentaire. Ça, je ne peux pas vous le passer. Il y a un cas du traîneau du solstice. Oui. Pourquoi pas ? Vous êtes un healer et vous avez des slows dans votre kit. Ça peut être intéressant. Mais non. Globalement, je ne vais pas vous conseiller de prendre. Ce n'est pas techniquement si troll que ça si vous voulez jouer heal, heal, heal. Mais Senna, c'est plus un ADC qui a un peu de support plutôt qu'un support pur. Vous allez dans la même catégorie pour le Dream Maker où il n'y a rien à dire. Ce n'est pas fait pour vous. Même si techniquement, soigner un allié, lui, un buclier, lui envoie des bulles, ça fonctionne. Mais ça va vraiment rester un champion dont le but est de faire du DPS. Par contre, le dernier, la vraie question qui se passe, c'est est-ce que vous prenez l'opposition céleste ? Il y a des villes qui prennent l'opposition céleste pour la bonne et simple raison que des fois on va vous sauter dessus. Et que si vous jouez tanky, rajoutez l'opposition céleste pour apprendre à foudre, ça peut être la bonne strat. Vous n'allez pas carry avec ça. Vous allez surtout être à côté de vos carry. C'est ça que vous avez à prendre en compte quand vous jouez Senna. Une fois qu'on a dit ça, c'est les items support qui sont une bonne fois pour toutes bien gérés. Voyons voir les bots. Alors pour les bots, Senna, il n'y a qu'un seul choix. Il est très simple. Faites des célérités. C'est un champion qui veut la mousse speed en combat. C'est un champion qui ne veut pas d'attaque speed. Qui ne veut pas jouer tanky plus que ça, donc avoir des stats très défensives. Et qui ne se déplace pas si vite que ça sur la map. Et qui veut surtout se battre en combat. Donc vous voulez ces bots là. C'est tout ce que je vais vous conseiller de faire. Une fois qu'on a dit ça, parlons un peu des builds. Parce que vous allez voir ce que je vais vous ressortir. Vous avez Dream Maker, techniquement c'est pas troll mais ça ne marche pas. Vous avez le traîneau de Solstice, techniquement c'est pas troll mais ça ne marche pas. Les gens qui jouent Zagzac, ils n'ont pas lu les sorts du champion. Il n'y a pas le scaling AP. Donc du coup le Zagzac ça va faire des dégâts en fonction des PvE. C'est pas ça qui est utile sur Senna. Et derrière, vous voulez forcément jouer en fasting, comme vous l'avez vu dans la partie Theorycraft. Pure et dure. Et donc vous retrouvez à ce niveau là sur est-ce que vous voulez tanker ou est-ce que vous voulez plus de dégâts. La plupart du temps vous voulez plus de dégâts. La vraie question c'est qu'est-ce que vous prenez ensuite. Parce que c'est là qu'il y a des choix. Vous avez l'opportunité. L'opportunité en ce moment, là on parle sur le patch à la sortie, est très forte. Parce qu'elle n'est pas différenciée pour les ranges et les mêlées sur la quantité de létalité qu'elle a à disposition. Ce qui veut dire que Senna profite de son ratio de létalité dans son soi. Et en plus les dégâts qu'elle va mettre qui sont en général très courts. Donc ça fonctionne très très bien l'opportunité sur elle. Ça va être nerf. Je pense que ça va rester un bon sort. Un bon item. Mais ça va être un peu moins trop compétitif par rapport au reste. Vous avez le glaive d'ombre. Glaive d'ombre qui a un win rate qui est un peu naze. Parce que techniquement solo queue, avoir des dégâts c'est toujours mieux que mettre les gens dans le noir. Sauf une stratégie très particulière. Genre des persos qui sont très invisibles. Senna c'est bien parce que ça lui permet de jouer son rôle de support. C'est pas non plus le truc le plus intéressant de la planète. Parce qu'il faut des mécaniques qui sont assez avancées pour réussir à faire fonctionner ça. Et notamment en mécanique d'équipe. En équipe c'est probablement quasiment obligatoire. Vous avez le fait de pas vous faire draper quand vous êtes loin en général c'est bien. Et vous avez les options létalité mousse speed. Vous avez l'option je fais des dégâts et j'ai un shield. Car beaucoup étaient nerfs parce que les dégâts ont été nerfs sur les supports. Enfin sur les ranges pardon. Vous avez l'option bonjour je suis très tanky j'ai des stats. Ça peut fonctionner. Surtout si vous vous faites agresser. Et vous avez les options crit qui arrivent. Ça c'est sur la base. Une fois qu'on parle de ce que vous pouvez trouver. Vous remarquerez que les billets ils bougent pas vraiment. Mais genre pas vraiment du tout. Et que si vous allez chercher la suite. Vous arrivez très à la fin. A la toute fin vous allez arriver sur les billets critiques ou les billets un peu chelous. C'est pas ce que je vais vous conseiller de faire. Mais je vais vous expliquer comment ils existent pour le moment où ils seront de nouveau viables. Voilà. Une fois qu'on a dit ça la question c'est qu'est-ce que vous faites ensuite. Sena peut augmenter la range de son cuspal et de son auto avec un canon ultra rapide. Et a vraiment besoin d'outrange les gens pour vraiment être infect. Du coup le canon ultra rapide c'est vraiment très intéressant. Dès le troisième item si vous pouvez le faire. Mais en quatrième obligatoire. Et la question c'est est-ce que vous êtes parti full crit ? Dans ce cas là il faut aller chercher un peu de critiques en plus. Ou est-ce que vous avez besoin de pénétration ? Ce qui peut être intéressant aussi pour aller chercher. Et grosso modo les builds vont être centrés là-dessus. Si je fais l'assemblage avec vous sur les builds. Je vais vous montrer le build létalité first. Voilà il est là. Vous avez les runes que vous connaissez. Les summoners que vous connaissez. Les shards que vous connaissez. Et si on va chercher sur les items. Vous allez chercher une mélodie du sang. Opportunité ou glaive d'ombre. Ca va dépendre de ce qui va se passer au niveau du prochain patch. Testez si vous êtes un main Senna. Et les deux ça va fonctionner. Et derrière c'est principalement vous allez chercher un manteau. Parce que c'est cool. Et vous allez chercher un canon ultra rapide. Pas vous faire attraper. Avoir trop de range. Donc pas vous faire attraper. Donc avoir trop de range. Et à la fin avoir une salutation Dominique. Pour avoir la pénétration d'armure qui commence à être assez sympathique. En plus des critiques qui vous permettent de finir votre build. Sachant que vous convertissez bien les critiques. Voilà c'est aussi simple que ça le build normal de Senna. Voilà si vous allez chercher un build un peu plus tanky. Alors lui à pas suivre tel quel. Vous pouvez éventuellement jouer Fleet. Pour le sustain. Continuer à jouer Fleet. Et jouer Legend of Bloodline. Ca c'est bien. D'accord. Ca c'est les runes que vous avez l'habitude. Vous pouvez jouer ces runes là. Si vous voulez. Si vous avez vraiment un problème en early game. Faites ça. Vous jouez Hill ou Barrière à peu près quoi qu'il arrive. Et en termes d'itemnisation. La véritable question qu'il va vous poser. C'est opposition Céleste pour tanker un peu plus. L'éclipse parce que pour tanker. C'est malheureusement un bon item. Ou alors vous avancez votre Black Cleaver tôt. Pour avoir des points de vie. Vous êtes quasiment dans le rôle. Ou si vous ne jouez pas. Prendre une poigne. Avec ce genre de build. Pourquoi pas. Il y a pas mal de points de vie quand même dedans. Mais. C'est pas ce que je vais vous conseiller. Et à la fin. Je dirais qu'avec ce genre de build. Soit vous allez chercher canon ultra rapide. Et vous allez chercher un Age of Night. Parce que. On est censé vous rouler dessus là. Donc vous faire attraper. C'est vraiment le problème. Sinon. Si vous revenez dans la game. Refaites de la pénétration. Parce que c'est ça que vous allez avoir besoin. C'est ça dont vous allez avoir besoin. Le problème c'est que refaire de la pénétration. C'est impossible. Parce qu'il y a un Black Cleaver. Vous voyez ce que je veux dire. Vous ne faites pas avoir. Si vous faites le Black Cleaver. Vous perdez le Dominique. Donc en dernier item. Ça sera l'âme d'infini. Ou Age of Night. Il n'y a pas de salutation Dominique. Vous avez le Black Cleaver. C'est pour ça que le Black Cleaver. C'est assez intéressant de l'avoir tout. Parce qu'il y a pas mal de réduction d'armure. C'est le truc qui est en tout. Il faut se souvenir avec la pénétration. Black Cleaver. Et salutation Dominique. Sont les mêmes items pour le jeu. Une fois qu'on a dit ça. Au niveau des builds. Il en reste un. Le build crit. Qui lui ne marche pas. Mais. Vous allez vouloir le faire. Donc. Je vous le présente. Et je vous explique le problème. Le problème. C'est qu'il va utiliser un collecteur. C'est pas la meilleure utilisatrice. De collecteur du monde. Ensuite. Vous allez être un peu obligé. D'aller partir sur une lame d'infini. Ou sur un canon ultra rapide. Les deux. Et vous allez vous caper très rapidement. Et vous vous retrouvez avec une Age of Night. Le souci de ça. C'est que c'est un build. Qui ne scale pas très très bien. Sur votre létalité. Ne vous offre pas la survivabilité tôt. Parce que vous êtes un peu obligé de commit. Sur des items qui sont très chers. En tant que support. Et je vous l'ai dit. Si vous n'êtes pas des stratégies. Qui vous permettent d'avoir énormément de gold. Acheter des items pour Sena. C'est compliqué. Donc vous allez avoir un collecteur. Bien. Et ensuite. Il faut passer une lame d'infini. Et les lame d'infini. En général. Ça se passe mieux. Quand on est très high echo. Et c'est le problème. De ce build là. Après une fois que vous avez ça. Ça fonctionne bien. Et vous pouvez. Si vous passez de Age of Night. Vous faites un Dominique. Mais du coup. Vous avez 100% de crit. Et c'est presque à se demander. Si on n'utilise pas vos stacks. Une vraie question. Mais en tout cas. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur Sena. Il y avait pas mal de choses. Dans cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse. Le tableur. Il sera disponible. Pour mes patréons. Du tiers. Merci. Donc c'est le tiers. Un euro symbolique. Et parce que je vais vous mettre. A disposition. Ce genre de choses là. Et puis. Sinon. Si tu veux me supporter. Un tout petit peu plus. Juste un like. Et un abo. Fera toute la différence. On se voit pour une prochaine vidéo. Demain pour les supports. Je suis en line.